Donc je sais d'avance que certains d'entre vous vont vouloir m'égorger, vivre tout simplement parce que j'ai changé de tête. Et tout d'abord, avant qu'on commence à me balancer les commentaires bizarres, les compagnies, du genre « Ouais, je préfère quand t'as tes locks », « Ouais, je préfère quand t'as ton afro », arrêtez, mettez vos petits doigts sur pause avant d'écrire quelque chose sur le clavier puisqu'il y a une histoire derrière tout ça. Oui, comme vous le constatez, Milly a fait son big job numéro 2. Et bien entendu, il y a toujours les trouvailles de Milly, mais je pense que je vais peut-être commencer une série style « Les aventures de Milly ». Ok, puisque, que je vous explique, vendredi matin, j'ai prévu d'aller chez la coiffeuse pour pouvoir tailler mon afro puisque je le trouve un peu bancal et compagnie puisqu'il y avait des parties qui étaient plus longues que d'autres puisque ça fait partie des inconvénients qu'on a lorsqu'on démonte nos locks. On peut avoir, par exemple, des parties qui sont un peu plus longues que d'autres, ok ? Donc, finalement, je me suis dit « Peu importe la lune montante ou descendante, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Ce que je veux savoir, enfin, ce que je veux faire, c'est tailler mon afro. » Donc, je suis allée chez une coiffeuse pour pouvoir procéder à la coupe, enfin, tailler à la base. Et donc, elle commence à me tailler les cheveux et compagnie. Et à la fin, déjà, mon afro était largement plus courant. Donc, je me suis dit « Ok. » Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu me faire un soin. Donc, je lui ai dit « Hello, pas de défrisage, pas de produits chimiques, pas ce genre de trucs. Je veux quelque chose de naturel. » On ne change pas la texture de mes cheveux. Ils sont crépus, ils sont comme ils sont, mais je ne veux pas qu'on touche à mes cheveux naturels. « Ok. » Donc, je suis dans le bac et tout. Elle me dit « Ok, t'inquiète, t'inquiète, fais-moi confiance. » « Fais-moi confiance. » Donc, étant donné que je la connais, disons, je dis « Ok, d'accord, cool. » Mais je sais que j'ai donné mes règles, ok. Donc, je suis là, dans le bac et tout, vachin, tranquille. Et là, je sens qu'elle met un produit. Et bien entendu, je suis toujours aussi curieuse. Je me demande « C'est quoi ? » Elle me dit « Fais-moi confiance. Ne me posez une question. » Je dis « Ok, d'accord. » Mais l'odeur me semble familière, etc. Donc, je ne peux pas supporter le fait de ne pas savoir ce qu'on met sur ma tête alors que mes cheveux sont déjà mouillés. Donc, je mets mes mains dedans. Et là, je sens que la texture volumineuse, crépue, tout ce qu'on veut grainer à la limite est en train de devenir un peu wavy, un peu bizarre, un peu pas comme d'habitude. Et donc, là, bien entendu, elle m'occupe, elle m'occupe, elle me reprend pour pouvoir me dire que oui, que « Ah, tu as mis du produit sur tes mains, moi tes mains, de façon à laisser et compagnie. » Et au bout de moment, je finis par me poser réellement « Qu'est-ce qu'elle a mis sur mes cheveux ? » Figurez-vous que, sur mes cheveux, il y a eu du défrisage qui se posait sur mes cheveux. Oui, il y a eu du défrisage sur mes cheveux de Lily, alors qu'elle ne voulait pas. Donc, nul besoin de vous dire que j'étais pas très contente. Je n'étais pas très contente, j'étais déçue. Elle a beau me dire « Oui, ne t'inquiète pas, je vais redevenir comme avant, etc., etc. » Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je ne rigole pas, je ne parle pas, je... Et s'il y a quelqu'un qui me connaît, par exemple, je ne parle pas, par exemple, je n'ai rien à dire, il y a un problème. Il y a absolument un problème. Donc, je n'étais pas contente. Et direct, je me suis en la demi-moire, je trouvais que ce n'était pas ma texture de cheveux, je n'ai pas les cheveux poulis. Derrière, c'est un peu capitulé, c'était déjà un genre défrisé. Je me suis dit « Non, 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 non. Je ne pourrais pas venir faire mes vidéos YouTube avec une tête à moitié wavée, slash, défrisée et le milieu briné. Ça ne sera pas possible du tout. Donc, finalement, je ne vais pas vous cacher que j'ai beaucoup pleuré après, après être sorti du salon, puisque, bon, il faut quand même garder la face, OK? Et j'ai beaucoup pleuré et j'étais triste, mais j'ai décidé de prendre des mesures drastiques puisque je suis le genre de personne qui, quand elle a dit quelque chose, la chose doit s'accomplir à moins qu'il y ait un cas de force majeure. Et là, je ne voulais pas avoir affaire à deux textures de cheveux différentes, etc. Ça fait longtemps que j'ai déjà tourné la page de frisage et j'ai refusé de le faire. Donc, je suis allée dans ce salon coiffure pour homme, le jour même, pour pouvoir couper mes cheveux. Et ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec un big chop numéro 2, OK? Donc, là, pour l'année 2012, un surmi l'idée, vous avez vu les locks, vous avez vu l'afro et là, maintenant, vous voyez le big chop. Alors qu'avant mes locks, j'avais fait le big chop, j'avais eu l'afro et j'avais fait les locks. Donc, globalement, c'est tout, on fait une sorte de machine à remonter le temps, OK? Et voilà, quoi. Mais ne soyez pas triste pour moi, ne soyez pas énervé, etc. Ne me demandez pas de nommer de nom, puisque je ne suis même pas fâchée contre la personne. C'est juste que, elle a sa manière de voir les choses, j'ai ma manière de voir les choses, on s'est un petit peu mal compris, mais il n'y a vraiment aucun souci à mon niveau, OK? Donc, voilà, quoi. Les copines et les copains qui ont regardé la vidéo, ce n'est pas la peine de m'assassiner ou autre, puisque ce n'est pas de ma faute et c'est mon choix, d'accord, OK? Puisque je suis sûre que vous n'auriez pas aimé voir un afro, crépu, défrisé, wavy et compagnie, all right? OK? Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Soyez gentils, s'il vous plaît, OK? À laisser vos commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous de Gogo Gossiwo et en cas d'isodes, à dormir. Bye, bye!